Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne d'actualité Infos Express qui vous rapporte l'actualité algérienne sous tous ses angles. Si vous appréciez nos vidéos, n'oubliez pas de les liker, de les partager et de nous laisser vos commentaires. Salut à tous. Aujourd'hui, on se plonge dans trois dossiers majeurs de l'actualité internationale qui secouent la politique, les relations internationales et l'économie. De la menace de destitution d'Emmanuel Macron par la France insoumise, à la quête d'indépendance du Sahara occidental qui s'effrite, en passant par la Croatie qui ouvre ses portes à des milliers de travailleurs étrangers, on va tout décomposer pour vous. Installez-vous confortablement, car cette vidéo va vous fournir toutes les clés pour comprendre ces crises et opportunités. C'est parti. La France insoumise menace Emmanuel Macron de destitution. Commençons avec la situation explosive en France. Emmanuel Macron est en plein bras de fer avec la France insoumise, le principal parti d'opposition dirigé par Jean-Luc Mélenchon. Tout a commencé après les élections législatives anticipées du 7 juillet dernier. Le nouveau Front populaire, NFP, une coalition de gauche, est sorti en tête, mais sans obtenir de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Traditionnellement, cela aurait conduit le président à nommer un premier ministre issu de cette coalition. Pourtant, Macron a refusé de le faire, préférant attendre pour voir comment l'Assemblée allait se structurer. Face à ce qu'il considère comme un déni de démocratie, les leaders de la France insoumise ont publié une tribune dans laquelle ils menacent d'engager une procédure de destitution contre Macron en invoquant l'article 68 de la Constitution. Cet article permet au Parlement de destituer le président pour manquement à ses devoirs, manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Pour LFI, le refus de Macron de prendre acte du résultat des législatives constitue un tel manquement. Mais ne vous y trompez pas, cette procédure est semée d'embûches. Pour réussir, elle doit obtenir l'aval de deux tiers des députés et sénateurs, ce qui est extrêmement difficile à atteindre. Néanmoins, cette menace montre le degré de tension actuel dans la politique française et pourrait avoir de lourdes conséquences sur la suite du quinquennat d'Emmanuel Macron. Poursuivons avec une autre crise, cette fois sur la scène internationale, le conflit du Sahara occidental. Le Front Polisario, qui milite pour l'indépendance de cette région située au nord-ouest de l'Afrique, voit son soutien s'effriter de jour en jour. Pendant des décennies, le Front Polisario a été reconnu par plusieurs pays et soutenu par l'Union africaine dans sa lutte pour créer un État indépendant appelé la République arabe sahraoui démocratique, RAST. Cependant, les temps changent. Depuis 2007, le Maroc propose un plan d'autonomie pour le Sahara occidental, qui laisse la région sous sa souveraineté tout en lui accordant une autonomie interne. Ce plan a reçu un soutien international croissant, notamment après que les États-Unis ont reconnu la souveraineté marocaine sur la région en 2020, suivi par la France en 2023. Ces soutiens ont fait basculer les rapports de force en faveur du Maroc, et le Front Polisario se trouve de plus en plus isolé. D'après l'Institute for Security Studies, ISS, un think tank basé en Afrique du Sud, seulement 22 pays africains reconnaissent encore la RAST, et certains ont même gelé leur soutien. Le Maroc, de son côté, renforce sa position en obtenant l'ouverture de consulats dans les zones contestées, un geste symbolique qui légitime encore plus ses revendications. De plus, Rabat a réussi à exclure la question du Sahara occidental de l'agenda de l'Union africaine, affaiblissant davantage la cause sahraoui. Cela montre à quel point la diplomatie marocaine est efficace, mais laisse aussi entrevoir un avenir sombre pour l'indépendance du Sahara occidental. Pour terminer, parlons d'une opportunité économique qui attire de nombreux travailleurs étrangers. La Croatie. Depuis qu'elle a rejoint l'espace Schengen, la Croatie fait face à une pénurie de main-d'œuvre qui touche plusieurs secteurs clés de son économie, comme la construction, l'hôtellerie, la restauration et le transport. Pour pallier cette situation, le pays délivre chaque mois plus de 20 000 permis de travail à des étrangers. C'est un chiffre énorme qui montre à quel point la Croatie s'ouvre aux travailleurs étrangers. Ceux-ci ne viennent pas seulement pour des emplois saisonniers dans les zones touristiques côtières, bien que ce soit l'une des principales attractions. Les permis de travail sont également délivrés dans les grandes villes et pour des métiers hautement qualifiés, comme les électriciens, les soudeurs, les chauffeurs de poids lourds ou encore les professionnels des technologies de l'information. En plus du permis de travail, ces travailleurs peuvent souvent obtenir un permis de résidence, leur permettant de s'installer durablement en Croatie. Mais pourquoi la Croatie est-elle devenue une destination si attractive? Outre les opportunités d'emploi, elle offre un cadre de vie agréable, la liberté de circuler dans l'espace Shenzhen et la possibilité pour les travailleurs de faire venir leur famille. Cette politique d'ouverture vise non seulement à résoudre les problèmes de pénurie de main-d'œuvre, mais aussi à revitaliser l'économie locale en intégrant des talents venus de l'étranger. Pour ceux qui cherchent à s'installer en Europe, c'est une opportunité à ne pas manquer. Voilà, vous avez maintenant une vue d'ensemble sur trois sujets d'actualité qui montrent à quel point le monde est en pleine mutation. Entre la crise politique en France, le conflit persistant au Sahara occidental et les nouvelles opportunités en Croatie, il est clair que de grandes décisions se prennent en ce moment. Restez informés, car tout cela pourrait avoir un impact majeur sur l'avenir. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle analyse. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous à notre chaîne Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.